Musique Mon père, qui a toujours vécu ici, à bas du sort, c'est vraiment ce petit village d'environ 150 habitants, à 800 mètres d'altitude. C'est là aussi où j'ai grandi. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ici, de vous montrer mon univers et surtout ma famille, qui est très importante pour moi. Bien entendu ici, vu dans le camp où nous vivons, la montagne était déjà notre premier sport. Ensuite, le ski, vu la situation géographique, et bien sûr un peu de rugby au club de Saint-Larie, où on se retrouvait entre copains, pour faire une pétanque et passer des journées ensemble, parce qu'il n'y avait pas tellement de distractions dans le pays. Il y en aurait tellement, mais j'en ai deux surtout qui me viennent à l'esprit. Je dirais qu'il était assez turbulent, mais calin en même temps. Donc c'est ce qui le faisait apprécier aussi. J'ai de l'admiration pour lui, et il avait de l'abnégation également dans ce qu'il faut réaliser. Il est quand même avare en compliments, il ne m'en parle pas trop, donc c'est vrai que de l'entendre en parler sur soi, je vais te raconter comme ça, ça fait bizarre. Mais ça fait plaisir. Que voulez-vous, en tant que père, on ne peut que l'admirer. C'est vrai qu'au départ, quand il a pris l'option de lui, j'étais satisfait, mais je ne pensais pas qu'il aurait une telle carrière. Et vraiment, ça fait plaisir. Pour nous, on en est fiers, bien sûr, et pour lui aussi. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqués. Bien sûr, de la continuité, ce qu'il veut entreprendre. Donc sportivement, s'il peut prétendre aller plus haut, bien sûr que pour lui et pour nous, ce serait encore une autre satisfaction. Mais ensuite aussi, il n'y a pas que la carrière sportive, il y a aussi également sa carrière, sa fin de carrière, qui arrivera un jour, le plus tard possible, j'espère. Mais il faut aussi prévoir sa reconversion, et puis sa vie sentimentale, sa vie... Ce sera toute une autre vie. Et j'espère qu'il réussira. Aussi bien que ce qu'il a réussi dans le sport. Je pense, pour moi, ce moment-là, il se situe lorsqu'il a joué à Perpignan, et qu'il a fait son premier match en Pro D2. Pour moi, ça a été un déclic qui a amené toute cette carrière qui l'a réussi par la suite. C'est ce match-là qui m'a le plus marqué, si vous voulez. Et ces débuts, c'est vrai qu'on était un certain départ. Et c'est vrai que ça nous a vraiment fait plaisir et ça nous a marqué. Ça, je le ressens. Pourtant, tu as eu d'autres consécrations. Mais c'est peut-être pas la meilleure, mais pour moi, c'est celle qui m'a... Je suis un peu ton avis. Enfin, pour moi aussi, ça reste un super souvenir. Parce que c'était mon premier match professionnel. Ça a été mon match un peu tremplin. Et c'était avec Giral. Et puis toute ma famille, la famille aussi de ma copine. Et après avoir fait un début de match très compliqué, après ça s'est bien décanté. Donc je finis un moment du match mon premier. Le lendemain en photo sur les journaux. Enfin, j'étais comme un gosse quoi. J'étais là assez... Je réalisais un peu ou je touchais du doigt mon rêve. Donc c'est vrai que c'est... Je comprends qu'ils puissent dire que c'est ce moment. Parce que même moi, c'était... C'était très fort. Je me souviens, j'avais pas dormi la nuit, je crois. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a combien de temps ? C'était en 2015 ? Oui, 4 ans environ. Ouais, ça fait ma cinquième année à Bordeaux. Donc, ouais, 2014-2015. C'est ce qu'on appelle ça ? C'est la continuité et voilà. C'est tout. Et qu'on reste toujours comme ça. Simple, humain. Avec l'immunité quota. Et voilà. Ça se passera très très bien. Merci papa. Bon, le chéri, c'est petit. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais du coup, après ma mère... Après mon père, ma mère. Donc, voilà. Qui... Forcément qui compte aussi beaucoup pour moi. Je crois que vous l'avez compris. On a quand même un socle familial très proche depuis un moment. Et je crois que tous les quatre, on se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ma mère, bien sûr, fait partie de... Mais de Marion dans la famille est très importante. Donc, elle aussi, je voulais... Je voulais un petit peu... La mettre à l'honneur. Et qu'elle soit avec moi dans ce petit portrait. Et alors, ce petit tout, c'est Loan. C'est le fils de ma soeur, Katia, que vous allez voir après. Donc, qui est un peu comme un moins jeune. Un peu turbulent. Mais... Mais adorable. Alors, moi, je dirais vers l'âge de 5 ans. Quand il a commencé à vouloir pratiquer tous les sports. Donc, il a fait du foot. Du tennis. Du judo. Du ski. Et du rugby. Alors... Ça, plus jolie photo. Alors, j'avais... Voilà. Pour moi, c'est celle, justement, où il a commencé le rugby. Et puis, donc, quand il a fait du judo. Quand il faisait du ski. Quand il faisait de la gym dans le jardin. Et on se retrouve encore avec le rugby. Le ballon dans les mains. Multisport. Ouais, je vais bien. J'ai touché le bateau. Ah oui, il avait une prédilection pour le sport. Donc, euh... C'est vrai qu'il adorait. Il a adoré. Donc, il a... Voilà, oui. Tout se fait pratiquer à la fois. Et après, il a choisi. C'était ça, oui, mathématiques. Ah oui. Ah oui, non. Des fois, il était vite fait. Alors c'est sa façon de concevoir la vie Il est toujours très optimiste Il est toujours de bonne humeur Et surtout, c'est sa gentillesse Parce qu'il ne fait aucune distinction Il a toujours un mot gentil pour tout le monde Pour moi c'est sa personnalité Et sa façon qui me touche le plus Je me fais carisser un sens du poil Je souhaite qu'il soit heureux Comme toutes les mamans Et qu'il ne s'épanomisse dans sa vie privée Comme dans sa vie professionnelle Mais surtout qu'il garde sa joie de vie Peut-être pas Attention Isabelle Quand on s'appelle au téléphone Et qu'il finit par me dire Maman, je suis heureux Pour moi, cette phrase a toute sa signification Et nos trois des mots étaient heureux Je sais que j'aime bien Je sais que ça lui fait plaisir Quand elle sait que ses enfants sont bien Donc moi, je trouve que c'est important de leur dire aussi Je pense qu'en étant parent, je mets à leur place S'il y a ton fils qui te dit C'est toujours sympa Et en plus c'est vrai Donc quand je suis heureux Mais je lui dis C'est assez souvent Donc espérons que ça continue Il a toujours fait ses choix On a toujours été derrière le lit Mais c'est quand il a pris la décision De partir dans le lit Et de continuer en parallèle Ses études C'est ce qui m'a beaucoup plus marquée Pour le conventionnel de sa carrière autobistique Le dernier maillon de la famille Après mon père et ma mère Donc ma soeur, Katia Je tenais aussi à ce qu'elle soit là Parce que comme je vous l'ai dit On a une famille très soudée à quatre Depuis tout petit Et elle fait partie bien sûr intégrale de ce socle familial fort Donc je tenais vraiment à ce qu'elle soit présente Alors quand il était tout petit C'était un petit frère très aimant Malicieux C'est à dire qu'il était très vif Toujours de bonne humeur Sans aucune méfiancité Enfin pas sur l'image d'aujourd'hui Mais c'était vraiment un petit frère Qui était très proche de moi Alors Vous m'auriez posé la question il y a quelques années Il y a 6 ou 7 ans Je vous aurais répondu les filles Aujourd'hui blague à part Sa passion, je pense que le mot est fort Non c'est vraiment sa passion c'est le sport C'est le sport parce que c'est Il a touché à tout en temps jeune Il a été doué Il a fait du foot Il a fait du tennis Du judo Il a fait du ski Et il a terminé par le rugby Mais c'est vrai que c'était un passionné de sport Je me rappelle quand on était enfant On rentrait Il me faisait jouer dans le jardin au tennis On mettait le filet avec les raquettes On faisait 100 mètres On faisait 100 mètres Je le laissais gagner Parce que sinon il râlait J'étais très bon et perdant Donc elle savait que je pouvais casser quelque chose Si elle me battait Donc je le laissais Je le laissais d'arriver en premier sur la ligne Mais c'est vrai que voilà Sa passion en manière principale C'est le sport Donc son surnom Depuis sa plus jeune enfance C'est Pitou Pitou Et c'est assez anecdotique Parce que je l'ai su des années plus tard Ça veut dire Petit Isa Donc c'est assez marrant Pour un gars de la compagne Mon père est fan de montagne Il est fan de cet animal Il était ravi aussi De ce surnom De ce surnom Par contre c'est vrai que Aujourd'hui encore Je continue à l'appeler Pitou Parce que ça reste mon petit Pitou Et parfois Eh bien ça m'échappe Donc quand on se retrouve À Bordeaux Au stade Quand t'es petit c'est mignon Avec ses gros mères En grandissant Une soeur de 30 ans Qui t'appelle Pitou Sa chambre Mais bon Moi c'est mon chambre Alors sa pire coupe de cheveux C'était vers l'âge de 12-13 ans Et je dirais que C'était parce que j'étais son coiffeur Attitré à l'époque Et là c'est vrai que NACB il a eu régulièrement des échelles Ça n'a pas empêché J'avais très rarement Quoi faire Et c'était soit ma soeur Soit ma mère qui m'est coupée Et une fois C'est complètement troué Et je suis retrouvé avec des... Avec un trou Voir des échelles Sans sabots Et c'est vrai que... Une fois je suis parti à l'école Tranquille J'ai suivi quelques mouqueries J'ai suivi quelques mouqueries Mais ça va forgé Et en fait Gilbert lui répond Mais il est fou ce mec Et cette séquence Il me la voit passer en boucle Je pense qu'on a pu la regarder 10-15 fois à la suite Et à chaque fois Ça me faisait mourir Je pense que moi aujourd'hui encore On serait capable de le regarder Et de le rigoler à nouveau C'est vrai que raconter comme ça C'était pas très drôle Mais les fois que nous On le sait pour aller plus Alors le secret de Nantes C'est qu'il était en l'air J'étais Alors tu étais Ça va mieux Ça s'est amélioré Mais il était peut-être en l'air Alors pour donner une anecdote Il était parti dans les Alpes Il faisait donc de la compétition de ski Quand il était plus jeune Et il nous avait appelé un soir Pour nous dire en fait Qu'il avait perdu son casque Et ses chaussures Et si on pouvait l'aider A le retrouver Donc voilà C'est nain ce quoi Peut-être ça en l'air Ouais mais j'étais jeune Et toujours pareil Dès que ça allait pas Je me retournais vers ma famille Sauf que là J'avais peut-être Romy Qui était un petit peu loin Je pense que vous ne pouviez pas Faire grand chose Je passais à 100 km Tu as retrouvé le casque ? Non j'avais tout paumé Ouais j'avais tout paumé Et on l'avait prêté le lendemain Mais c'est un exemple Pour en être mon autre Alors aujourd'hui c'est toujours mon petit frère Toujours vraiment Toujours protecteur avec moi C'est un frère qui a l'écoute C'est-à-dire qu'au nance Quand j'ai besoin Quand il a besoin On est toujours là l'un pour l'autre Donc c'est vrai qu'on est Vraiment en contact Alors malgré qu'on ait Des emplois du temps C'est pas évident D'avoir une bimède au téléphone Parce qu'il y a un emploi du temps J'ai bougé Mais c'est vrai que voilà On est toujours lié Et soudé Et c'est toujours mon petit fito Alors sa carrière Moi je l'avais vu pleinement C'est-à-dire qu'en fait Aujourd'hui Que ce soit au stade À Chamban Ou derrière l'écran de télé Je ne peux plus Au match de l'UBB Mais moi vraiment C'est quelque chose Que je vis maintenant À part entière Et je suis devenue Vraiment adepte du rugby Adepte Je vais pas jusqu'à là En tout cas Que ce soit ma soeur Ou ma mère Ce qui est bien avec elle C'est que je peux faire Un match catastrophique Je suis toujours le meilleur Donc je vais dire Ah tu cours partout C'est super Donc ça fait l'hiver Tout le monde duro T'es positive Je dois voir Que t'as progressé Je comprends les règles Ouais tu comprends un peu Les règles C'est pas trop vrai Ça ça m'a plu On partait de loin Aujourd'hui je peux lui souhaiter Que ça perdure en fait Que ça continue en l'état Parce que je crois Qu'il est heureux comme ça Donc voilà Qu'il continue à être heureux Et à réussir sa vie privée Ou sa vie professionnelle Je peux pas lui souhaiter autre chose En fait Je peux simplement lui souhaiter Que ça perdure Non je crois que j'ai tout dit Voilà Ça reste mon petit frère Bien sûr je suis fière de lui Et si moi j'avais un moment A me remémorer sur sa carrière Et là où j'ai été vraiment Le plus fière C'est le match qu'il a joué En tant que titulaire Contre la Nouvelle-Zélande Parce que j'étais au Stade de France Et là j'avoue que J'ai eu peur pour moi J'ai eu peur pour toi Quand j'ai entendu le hacka Mais c'est vrai que C'est un moment qui restera gravé Je pense pour lui Mais pour moi aussi Parce que c'était le contexte La Marseillaise Mon frère sur le terrain Enfin sur le black C'était beaucoup d'émotions Tout simplement parce que J'avais envie de vous montrer Mais là où j'ai grandi Là où tout a débuté pour moi Parce que j'ai connu que cet endroit Donc ça me tenait à coeur aussi Et puis d'autre part J'avais aussi envie Même si c'est pas de leur habitude Ils étaient un peu paniqués Mais ils se posaient des questions J'avais envie de vous montrer Mon socle familial solide Parce que je crois que c'est très important Et à chaque fois que je suis dans le dur Dans les bonnes moments Je peux me tourner vers eux Et ils m'ont toujours poussé Pour aller de l'avant Et dans mes rêves aussi Un peu les plus fous Tout en essayant de me cadrer Parce que j'en avais besoin Mais voilà J'étais très heureux et fier De vous montrer aussi Mon père, ma mère Et ma soeur ici À Bas-du-Sor Je vais commencer par ma mère Je crois que vous l'avez compris On est très soudés les quatre Depuis toujours On se dit beaucoup de choses On se tourne les uns vers les autres Mais en cas de besoin Dans les bons comme dans les mauvais moments Et ma mère je crois que c'est un peu L'intermède entre nous quatre C'est le maillon qui nous relie C'est une femme très gentille Très simple Ma mère a parlé de moi tout à l'heure Elle disait que j'étais tout le temps De bonne humeur et tout Je crois que je ne l'ai jamais vu se plaindre Justement elle est toujours Pleine d'entrains Et toujours positive Pour toute la famille Et je crois que ça c'est super important Toujours le sourire Et d'une gentillesse sans nom Donc c'est comme toutes les mères Je l'aime beaucoup Et je crois que nous relie Les uns aux autres Dans cette famille Ensuite il y a ma soeur Ma soeur qui était un peu La deuxième mère pour moi Je crois que vous l'avez compris aussi Qui a toujours été très protectrice Très bienveillante à mon égard Elle a toujours été de très bons conseils aussi Quand j'ai des soucis ou des choix à faire C'est important que j'ai son avis Et bien sûr elle s'est un petit peu éloignée Parce qu'elle a eu un mari, un enfant Et tout ça Et d'ailleurs ça m'enlève un petit peu de poids Parce qu'elle était vraiment très très proche de moi Et je pense que tout le monde le voyait Même pour ma future femme aussi C'était un petit peu encombrant Elle en avait conscience Mais c'est parce qu'on avait toujours Ce lien très fort depuis très jeune Mais ma soeur c'est quelqu'un de très cadré À l'image de son boulot Elle est avocate Donc c'est un peu l'opposé de moi Même si on s'entend super bien Je l'ai toujours dit Je ne pourrais pas vivre avec elle Parce qu'elle est toujours Elle prépare tout C'est cadré Elle sait ce qu'elle fait Alors que moi je suis plus au lait au lait J'ai plus de lâcher prise Donc c'est vrai qu'on ne se ressemble pas forcément de caractère Mais forcément c'est ma soeur Et bien sûr que je l'aime beaucoup aussi Et enfin je finis par mon père Mon père qui a une relation très particulière Et comment dire Mon père ça a toujours été l'exemple pour moi Parce que ça a été le chef de famille J'ai beaucoup appris avec mon père C'est quelqu'un que j'admire beaucoup Et je crois que Quand il disait tout à l'heure que j'étais un combattant Que j'essaie de me donner les moyens d'arriver à mes rêves Je crois que je l'épuisais franchement tout en lui Parce que mon père ça a été un compétiteur C'est un taiseux Et il ne se dévoile pas facilement C'est pour ça que tout à l'heure Ça m'a fait plaisir aussi Avec ces choses devant moi Parce que je sais peut-être qu'il les pense Mais c'est difficile à mettre des mots quand on se voit Donc c'était un peu surprenant Et pour en venir à ça C'est quelqu'un de très fort Qui ne lâche jamais rien Et il avait eu Je ne vais pas m'étendre sur le sujet Mais il avait eu un accident assez grave en montagne Il y a quelques années quand j'étais jeune Et je crois que ça m'a donné la force J'ai vu comment il s'en est sorti Il est passé pas très loin Et en fait ça ça m'a toujours animé J'y pense encore maintenant Et je me dis Pour ton père qui est encore là Tu n'as pas le droit de lâcher Il a une force de caractère incroyable Et je crois que j'ai été admiratif Du coup de comment il s'en est sorti Il ne lâche jamais rien Et c'était un moment assez difficile pour la famille Mais moi ça me sert encore aujourd'hui à avancer Et donc mon père entre nous c'est vraiment très très fort Donc ça restera là Mais voilà le personnage que j'admire Que j'admireais énormément Et que forcément aussi j'aime beaucoup Il faut suivre une petite émotion Mais en plus c'est vrai Donc voilà Et bien ici on est tout simplement dans ma chambre Là où j'ai grandi Là où j'ai passé bien sûr toute mon enfance Donc comme je vous le disais en off C'est vrai que ça fait bizarre De faire une petite interview dans ma chambre Parce que moi je n'avais bien sûr montré Et puis j'ai tous les souvenirs Quand j'étais gamin qui ressurgissent Donc c'est aussi ça fait bizarre Mais ça me fait plaisir aussi De vous montrer mon petit cocon de jeunesse Mon jouet préféré Alors j'en ai pas tellement de jouets Si ce n'est que mes jeunes J'étais fan un peu de deux peluches Dont Woody Woodpecker Qui est toujours là Que je garde Mes parents m'avaient amené à Port Aventura J'adorais ce petit personnage Et ainsi que Marsupil a mis Ouais j'aimais bien Alors on ne me demandait pas pourquoi Mais c'était les deux peluches que j'aimais bien Et ensuite j'ai un souvenir Je n'avais pas forcément besoin de trop de jouets Puisque moi il me fallait juste un chrono Je prenais des bâtons Que j'allais chercher au garage Parce que mon père a un magasin de ski Donc forcément il y avait du choix Et je prenais une vingtaine de stylos Et je les posais partout dans la maison Je me faisais les salons Et je me chronométrais tout seul Comme un sep en fait Et j'essayais de battre mes records Pendant que mes parents faisaient à manger Donc c'est comme ça Donc ils me voyaient passer dans la cuisine Dans le salon, dans le couloir Et c'est vrai que ça je ne l'ai fait pas d'un moment Parce que je me régalais tout seul À rêver Et puis à me prendre un peu pour un autre Quand t'es gamin quoi Ouais donc j'ai commencé très jeune Mais ma mère vous l'a dit Avec une multitude de sport Et je crois que le sport de ma jeunesse Qui a rythmé ma jeunesse C'est le ski On est ici en Vallée d'Or en montagne Donc c'était un peu une évidence Comme je vous l'ai dit Mon père avait un magasin Donc ça a aidé aussi Donc j'ai commencé par le ski Jusqu'à l'âge de 14 ans Je faisais beaucoup de ski club C'était On faisait Aussi au collège On avait une section ski Donc on avait 4 jours par semaine d'école Et après c'était le mercredi Les week-ends le ski Pendant les vacances C'était toujours le ski Donc vraiment j'étais J'étais à fond là-dedans Donc salome géant Et ensuite Le côté un petit peu solitaire M'a un peu Pas gonflé Mais j'ai découvert L'esprit du rugby Que j'ai commencé à Saint-Larry Et du coup là J'ai de suite accroché Et j'ai voulu basculer En fait dans le rugby Donc à partir de 14 ans J'ai commencé à jouer au rugby Donc j'ai joué Ma première licence à Saint-Larry J'ai joué 3 ans à 2 ans Ensuite j'ai poursuivi mes études Et le rugby à Bayonne 4 ans Ensuite 2 ans à Perpignan J'ai fait un peu l'essuie-glace Et pour ensuite atterrir Atterrir à Bordeaux Voilà Maintenant il y a 5 ans Je me sens très bien Je le dis souvent Avec parents et avec proches Je suis heureux Je ne me pose pas trop de questions J'essaie d'être optimiste Et pour le moment Voilà Ça marche Donc Que ce soit Mystiquement Ou professionnellement Ou dans ma vie privée Avec aussi ma fiancée Future femme Voilà Tout se passe Pour le mieux Donc Je n'ai qu'un souhait Si je devais en avoir un pour moi C'est que ça continue Parce que Parce que je me sens très bien dans les baskets Est-ce que c'est une surprise pour personne ? Ouais bien sûr Je crois que c'est une surprise pour personne Voilà J'aime bien J'aime bien faire un petit peu le con Faire des conneries C'est ça aussi depuis tout petit Je l'ai en moi Et je pense que c'est une façon aussi de prendre la vie Voilà J'aime beaucoup cette phrase Mais être sérieux sans se prendre au sérieux Et partout où j'ai été Que ce soit dans ma scolarité ou dans les sports Mais ça a toujours marché comme ça Alors bien sûr Il faut que je fasse attention à l'équilibre un peu Entre le fun et le sérieux Mais ça j'y travaille Il y a pas mal de gens aussi qui me l'ont dit Mais c'est vrai que chacun est différent en fait A l'approche des matchs Ou des événements importants Et moi je trouve que c'est C'est ma façon à moi de la gérer en fait C'est de rigoler De minimiser un peu l'événement Et je trouve qu'on est beaucoup plus efficace Quand on est quand même concentré mais lucide Plutôt qu'avec beaucoup de pression Très enfermé dans sa bulle, crispé Je pense que c'est le meilleur moyen pour passer à côté Du moins je sais que pour moi c'est le cas Donc j'essaie de faire attention Mais c'est vrai qu'au quotidien au rugby on s'y régale Et pour les matchs, les entraînements Là aussi je pense faire la part des choses Je sais très bien que je peux être sérieux Je rentre dans ma bulle peut-être un petit peu tard Mais avant les matchs Pour ensuite quand même rester concentré Je ne fais pas non plus le clown on va dire Dans les vestiaires au moment de rentrer sur la pelouse Tout simplement je crois que c'est les rêves Les rêves de gamins que j'ai envie de réaliser Les uns après les autres J'ai toujours voulu faire un sport à haut niveau Je crois que mes parents me le diront Depuis tout petit j'étais passionné par ça Et ça me faisait rêver de voir des michalas que j'ai là en poster Ou des mille heures pour l'exemple pour le ski J'adorais me dire que je pouvais arriver Aussi comme eux Et donc du coup je les ai pris comme exemple Et c'est vrai que de rêver un peu De rêver ces personnes-là, ces sportifs-là Mais c'est ce qui m'anime en fait Je vous dis j'ai envie d'y arriver Donc là j'y suis arrivé au rugby Au détriment peut-être du ski Encore c'est pas sûr Mais je ne regrette rien Je suis très content de mon parcours Et si c'était à refaire je ne referais pas Oui, oui j'y réfléchis un peu Alors j'ai un diplôme d'ostéopathie Que j'avais passé à Bayonne Ensuite j'étais parti à Perpignan aussi Pour continuer le rugby et les études de kiné Que je n'ai pas fini Donc j'ai fait que deux ans sur quatre Puisque Bordeaux m'a appelé Donc j'ai toujours ce matelas Et cette sécurité on va dire Qui quelque part me rassure Mais c'est vrai qu'en grandissant On se rend compte un peu des choses qu'on aime le plus Et c'est vrai qu'une carrière peut-être d'acteur Ou de consultant, de radio Moi c'est des trucs qui me boostent J'ai fait l'expérience un peu au micro Commenter des matchs, tout ça J'adore ça Donc ouais c'est un univers Je pense que j'irai titillé A l'approche de la fin de ma carrière Le plus tard possible j'espère Je vais être chauvé Il y en a beaucoup quand même Parce que c'est ma valet Mais c'est vrai que non Il y a des super endroits en montagne Forcément à la station Que j'aurais aimé vous montrer Avec le temps ça va être compliqué Mais sinon il y a Si je devais en dire un Il y a un endroit qui n'est pas loin d'ici Où nous jeunes on allait Souvent avec les copains et les copines On se baignait C'est un lac Et c'est magnifique Je pense que je vous y amènerai après On y passera Donc ça s'appelle le lac d'Agos Et c'est vrai que même avec mes parents Quand je rentre On aime bien aller se promener Avec la famille Ça m'apaise Et c'est vrai que quand il fait beau De voir ces montagnes Cette verdure Et aussi l'eau du lac C'est un peu con Mais c'est vrai que ça fait du bien Et ça me régénère en fait On va dire Oui Donc après ma famille Il y avait un premier personnage surprise Donc qui a compté sur mon parcours Et sur mon chemin De skieur Dont je vous parlais tout à l'heure De mon enfance Donc Patrick Alquier Un de mes professeurs de ski Qui m'a côtoyé sur les pentes Enneigées Des Pyrénées Surtout de Saint-Larie Mais des Pyrénées Et aussi des Alpes un peu Donc voilà Plaisir qu'il soit là Ah ben Nance sur des skis Nance c'était C'était un skieur doué C'était un enfant Parce que Il faut le recadrer Dans le temps Il a arrêté le ski à 14 ans Et donc On ne peut pas encore définir Un athlète à cet âge là Mais c'était un enfant doué Voilà Un enfant Capable de relâchement Qui aimait la vitesse Qui était toujours Qui était toujours au maximum Dans son engagement Donc bien sûr Un plaisir de travailler Avec un enfant comme ça Et quelque part C'est le genre d'enfant Qu'on a peu souvent Dans une carrière Et dans une carrière Et ben tous les 10 ans Quand on en a un comme ça On s'en rappelle Ah ben au niveau des résultats Nance À cette époque là Ben il faisait partie Des 3 meilleurs skieurs pyrénéens Sa plus grande qualité Et c'est pas une qualité technique C'est qu'il aimait pas perdre T'es d'accord avec moi Nance ? Je suis plutôt d'accord Ça se perdura Est-ce qu'il avait un défaut ? Ben il avait le défaut Des enfants de son âge Ça manquait de rigueur Voilà Oui Oui Il était C'est pas Il était bout en train Et il aimait Il aimait la compagnie De ses copains De ses amis Je pense que Tu t'es bien entendu En stage Avec certains Mais C'était mieux en club C'était mieux Avec les copains Les plus proches C'était le meilleur moment Mais Bon Toujours C'est toujours Le même cas de figure Enfin c'est souvent Le même cas de figure À cet âge là Ils ont besoin Des copains Pour vraiment s'éclater Ben ça m'a Je pense Ça m'a forgé Le ski J'en garde Bien sûr Un souvenir immense Parce que J'ai connu Mes premières émotions De compétiteurs Malgré que ça soit Un sport individuel Comme dit Patrick On avait quand même De sacrés liens Des liens Qui étaient forts Avec les membres Du ski club de Saint-Larie Que ce soit Les filles ou les garçons Donc on aimait On aimait partager Du temps ensemble Sur les skis Sur les pistes Par le biais aussi De stages Ou de compétitions Délocalisées Donc Ouais Franchement J'ai que des bons souvenirs On se régalait On rigolait Et en même temps On essayait D'être aussi compétiteur Et voilà Moi quand je ramenais Une coupe à la maison J'étais content D'arriver devant le feu Avec ma coupe On ouvrait le champagne Avec papa Maman Puis c'était La petite fierté De rentrer Avec une petite récompense Donc Ouais Non Le ski Ça m'a Ça m'a beaucoup aidé Ça m'a beaucoup forgé Et encore maintenant Je peux pas regretter mon choix Parce qu'à un moment J'ai dû faire un choix Entre le ski et le rugby Je regrette pas du tout Si c'était à refaire Ça serait pareil Mais Mais c'est vrai Que je prends toujours plaisir A remonter sur des planches A regarder des compétitions Sportives à la télé Enfin C'est quelque chose encore Qui m'anime Et qui restera dans mon coeur Toute ma vie Je pense Ma pire tenue Bon c'est pas la pire Mais quand on courait On avait des combinaisons Très moulantes Qui moulaient bien Le paquet Et tout ça Même s'il était petit Petit paquet Ouais Petit paquet Paqueteignon Donc non C'était pas la pire Parce que nous C'était la tenue de combat De compétition C'était pas la pire Mais je dirais Si c'était la pire C'était peut-être ma mère Quand j'ai débuté au début Qui prenait un peu tout au hasard Dans le dressing Et donc J'avais de tout Des combis multicolores On aurait dit un harlequin Elle me laissait partir comme ça Je comprenais rien J'étais content Je suis d'aller skier Mais j'étais pas très beau à voir C'était pas sur une victoire C'était sur un échec Et c'est vrai que ce jour-là Il a fallu que je lui explique Que des fois Il y avait des injustices Dans la vie Et ça se passait Je pense A fond romain Ou aux angles Sur une compétition Et il y a eu Un fait de course Il a été disqualifié Il est venu me voir Il m'a dit C'est pas possible Tu te rends compte Je suis passé Tout allait bien On a fait toutes les démarches possibles Et le juge de course N'est pas revenu en arrière Les mentalités ont changé Ça aurait été maintenant Ça aurait été à la faveur Du coureur A l'époque C'était pas comme ça Et Nance a perdu cette course Sur un fait de course Et il a fallu ce jour-là Lui expliquer Ce qu'était la défaite Et ça n'aurait pas été évident Je sais pas si tu t'en rappelles Moi je m'en souviens J'avais un fourcher Ouais T'avais un fourcher Un piqué Et c'était C'était des courses Qui se faisaient Sur des C'était les premiers slalons Qui se faisaient Sur les boys Ah les tout petits piquets Les tout petits piquets C'est bon Et maintenant tu t'en rappelles C'est bon je me rappelle Ah là ça me revient maintenant Mais j'aime pas garder Les mauvais souvenirs Je préfère retenir Que les bons Vive la Valée d'Or Vive la Valée d'Or Allez sois fort Oui Faut bien sûr On continue le pèlerinage Donc nous voici au coeur du village de Saint-Larry-Soulan Donc dans un bar qui est quand même assez connu On va dire Au niveau de Saint-Larry même Ça s'appelle l'Isard Café Central Donc moi j'ai passé aussi quelques bouts de ma jeunesse Pour parler avec les copains et les copines Et ça me fait plaisir de recevoir Jean-Henri Mire Qui est le maire de Saint-Larry Puisque lui aussi m'a côtoyé en tant que professeur de PS à Haro Et également sur les compétitions sportives de ski alpin Donc voilà comme c'est une figure locale Ça me tenait à coeur Mais qu'il vienne nous dire deux mots Et d'ailleurs je lui remercie Oui donc Jean-Larry Mire Je suis le maire de Saint-Larry-Soulan Ancien sportif de haut niveau aussi Et puis bon j'ai eu la chance d'avoir quelques phénomènes Un petit peu au collège d'Haro Parce que c'est des phénomènes Il n'y a pas eu que Nantes Il y en a eu d'autres aussi Alors ils avaient la particularité Qu'à la limite ils ne voulaient pas faire du rugby Ici ça a été toujours la dualité pour les jeunes Ski et rugby Alors ça se passe en même temps Parfois il y a ceux qui ont fait les deux Parce qu'il a fait un peu des deux quand même Il y a des choix qui sont faits Des choix ou qui ne sont pas faits Donc il avait fait quand même quand il était ici Le choix du ski Puisqu'il marchait bien Il y avait deux aspects des choses Il y avait un petit peu l'aspect physique Parce que l'aspect physique Il a fait comme beaucoup de garçons Les garçons sont restés avec des dimensions parfois réduites Il a fait partie des petits gabarits C'est pour ça que quand je le vois maintenant Il s'est passé une métamorphose C'était un petit gabarit Mais il avait une qualité essentielle C'était de la volonté Du punch Il voulait arriver Il faisait un peu d'athlétisme Alors il n'y en faisait pas beaucoup Mais bon les gens qui avaient des qualités naturelles de vitesse Ils en avaient Pour faire un 60 mètres Ils figuraient sur des temps Qui étaient quand même remarquables On voyait bien qu'il y avait des qualités physiques de base De vitesse, de force De détente Donc il n'y a pas de problème après Pour s'adapter sur différentes activités C'est en fait un bon résultat C'est à lui de dire un petit peu Comment il est passé d'une activité à l'autre Qu'est-ce qui l'a motivé pour changer Parce qu'il ne me l'a jamais dit De toute façon Donc je ne le sais pas Non mais c'est vrai que je me souviens Que j'étais à fond dans le ski Et que j'en ai souvent me cornaqué un peu En me disant Viens plus au rugby Et tout ça Et c'est vrai que c'est quand même deux disciplines J'hésitais parce que j'aimais bien les deux Mais au ski ça gazait bien Comme on dit tout à l'heure On avait des liens très forts Avec les collègues Avec qui je partageais la discipline Donc j'aimais bien aussi ceux-là Et je pense qu'arrivée à 14-15 ans Quand je me suis un peu émancipé Et que je suis parti sur l'an de Mezan Et tout ça Mais j'ai rencontré d'autres personnes Et j'ai vu que j'avais quand même pas mal de copains aussi dans le rugby Et je pense que cet aspect un peu collectif A pris le pas sur l'aspect individuel Et tout ce que ça engendre les valeurs du rugby Que peut-être que je n'avais pas touché du doigt Alors oui j'aimais le sport en tant que tel Mais c'est vrai qu'après tout ça a fait que Ça a fait pencher la balance du côté du rugby Donc j'en ai fait pendant trois ans l'an de Mezan Et j'ai essayé de tirer jusqu'au maximum Un peu cette relation ski-rugbi Mais c'était carrément incompatible Et ça s'est fait naturellement Là où bon me semblait Là où j'avais aussi mes copains Et puis là où je m'épanouissais le plus Donc au final je suis tourné vers le rugby Ça s'est fait un peu naturellement on va dire Oui oui Tous les jeunes d'ici qui ont pu partir Dans une carrière nationale ou internationale On regarde ce qu'ils font On regarde s'ils jouent bien On regarde si les principes un petit peu Qu'ils ont acquis ici S'ils les respectent Aujourd'hui c'est difficile pour nous De parler du rugby d'aujourd'hui Par rapport à celui qu'on a connu Parce qu'il y a beaucoup de différences Et à la limite j'ai même pas envie On me dit mais comment on compare ? Non non je ne compare pas C'est deux choses différentes C'est des motivations différentes C'est des attitudes différentes C'est un collectif différent Bon c'est un rugby professionnel On a eu un rugby amateur Et on a eu effectivement une expérience C'est pour ça que quand je vois les jeunes J'écoute et moi je te souhaite qu'une chose D'avoir la chance que j'ai eue moi aussi Pour découvrir J'ai joué avec des joueurs formidables Quand moi je jouais avec Michel Croce et Jean Gachassin J'ai 7 ou 8 ans J'ai joué au milieu C'est une chance ça Parce que quand on a des monuments comme ça Au milieu Il faut jouer juste Donc ça cette chance on a eue C'est pour ça que Les jeunes qui partent dans des clubs Faut qu'ils aient aussi cette chance De trouver dans les clubs C'est état d'esprit On est pour le beau jeu On est moins Même si aujourd'hui on a un rugby Beaucoup plus violent Plus de contacts Beaucoup de choses qui ont évolué Il y a quand même certains principes qui restent Moi je jouais à cette époque aussi Parce qu'à la limite le rugby Il passait presque avant tout Il passait presque avant tout Mais on ne pouvait pas en faire son métier Donc en parallèle Moi j'étais enseignant Mais j'étais kinésithérapeute aussi Donc je bossais Je jouais un peu au rugby C'était comme ça Si on est professionnel Automatiquement On s'y met en plein Si cette époque avait Oui J'aurais sûrement essayé d'être professionnel Donc bilan c'était pas mieux avant Oui Oui en fait De rugby comme tu dis Comparable C'est vrai que nous Par habitude Vous les anciens Si on vous écoute Que ce soit papa Qui a joué avec toi Ou vous Mais ils trouvent toujours Des choses à redire Nous on faisait comme ça Nous les attaques C'est vrai que les attaques étaient beaucoup plus léchées Beaucoup plus spectaculaires Beaucoup plus de prise d'initiative Mais les défenses étaient aussi Parce qu'elles sont maintenant Donc en fait C'est pour ça Qu'on ne peut pas comparer Mais c'est vrai que Mais moi le rugby d'avant J'y suis venu avec Et enfin je suis venu avec Papa m'a aussi bercé Avec ce rugby d'avant Et c'est vrai que Des fois je me dis Putain je me suis trompé de génération Que ce soit dans l'état d'esprit Ou quand même c'était beaucoup Plus cool Tu vois Les 3ème mi-temps Les 2 premières aussi Ça s'envoyait quand même Mais c'était quand même Moins professionnel Mais sûr que maintenant Et aussi dans la gestuelle Tu vois les Petites passes Si les toi et donne Il n'y a pas de ballon qui vrille Tout ça je trouvais que ça Ça rendait de l'élégance au jeu Et c'est vrai que Bon maintenant C'est plus travaillé C'est plus réfléchi Je pense Il y a les systèmes Des fois qui prennent un peu le pas Sur les initiatives Et les cures de jeu Mais c'est quand même C'est quand même aussi Plaisant Parce qu'on a quand même Des avantages Si on regarde un petit peu Les matchs de la Coupe du Monde On avait du jeu Très bien Merci beaucoup Voilà Merci Jean-Y On peut On peut broder Donc nous voici ici Au stade à Saint-Larry Au COS Club Olympique Saint-Hilarien Là où j'ai pris Ma première licence Et où j'ai fait Mes premiers pas Avec ces deux zigotos Donc Un Nicolas Bivier Qui est un pote d'enfance Et qui j'ai commencé ici En tant que joueur De la même génération Comme on a vu sur les photos On se connait depuis La plus tendre enfance Donc Voilà C'est des potes Mais bien sûr On se perd de vue Parce que forcément On a des chemins différents Mais On prend toujours plaisir À se revoir Voilà Regardez cette bougie Ça fait toujours du bien De la voir Donc C'est toujours sympa Et on sait que Quand on revient au pays Que ce soit avec Nico Ou David Je vais y venir C'est toujours un plaisir De les revoir Parce que moi Je suis cher aussi A ma vallée d'or Et au mec Que j'ai croisé Durant mon enfance Donc je viens À David Palacé Dit Palacé Qui a été Un de mes premiers Éducateurs en rugby Donc j'étais très content Aussi qu'il accepte De témoigner un peu Ici Sur nos terres Où c'est Que tout a commencé Donc Voilà Mais maintenant Je crois que j'ai assez parlé Donc à eux De dire un peu Quatre conneries Chiant et déconneur Vous savez que j'aurais pas dû t'appeler à toi Je savais que c'était un bon déconneur Mais après Nibouruji On va dire que Je vais être gentil pour commencer Il a toujours eu des Caresse-moi Sans du boulot Il a toujours eu Une aisance technique On va dire Il avait des jambes Il savait faire jouer ses partenaires Il en faisait jamais trop Donc c'était Un bon coquipier On va dire Je me souviens Je faisais des passes dans l'ambute Beaucoup à Nico Tu dois la faire Pour qu'il puisse marquer Que je puisse au moins marquer Mais ici Moi j'ai pas d'année fixe Parce que comme on l'a dit tout à l'heure Je pense que ça se chevauchait Avec le ski Mais j'ai pris mes licences Je pense que je devais avoir Non je sais pas 11 ans 12 ans Mais bon Je faisais ça De temps en temps En fait J'étais beaucoup plus Occupé par le ski Et quand il faisait bon Et que les copains étaient là On venait On venait se régaler A brouter un peu l'herbe Et du coup Non après On a pris la licence C'était à 14 ans A Saint-Larry Mais comme on était pas assez Pour faire une équipe Krabos On avait un partenariat Avec l'Anne Meusant Donc souvent Mais on partait en minibus Ou des trucs comme ça Et on allait s'entraîner Et faire des matchs À l'Anne Meusant Voilà c'est comme ça Qu'un peu ça Ça a commencé Il y en a eu plein Je pense à la boulette de terre Sur Pêche-Kid C'est lancé Qui a eu l'idée La superbe idée En fait On s'en prenait ici derrière Et le terrain était un peu gras Et le truc classique Quand on est petit C'est de prendre de la terre De faire une boule De jeter Et il a eu une superbe idée C'est de lancer Sur notre entraîneur Pêche-Kid Qui s'appelait J'ai eu l'idée On l'a eu ensemble Sois précis s'il te plaît Et du coup Il l'a pris en pleine fif Alors du coup Juste à côté du nez Ça nous a coûté Un retour au vestiaire Il était se doucher C'est vrai que c'est des histoires courtes Mais c'est des histoires qui marquent Quand t'es gamin Et là c'était pas du tout Une phase de jeu Mais on s'en souvient On s'est appelé hier On se l'a raconté Parce que C'était juste là On était aux 50 Tous les deux Et Pêche-Kid Qui était notre entraîneur Aussi un peu à l'époque Il était à 20 mètres Et il m'a dit Tiens alors Je vais le toucher Et on voit la boule de terre Qui part Et juste au dernier moment Pêche-Kid Il se retourne Il apprend plein carafon Et là nous fourrira C'est vrai que c'était C'est plus ça qui nous marque Que le fait des actions de jeu Et tout comme ça Il y en a eu plein Mais ce qui marque C'est plus ça Alors nous en général En tant qu'éducateur Pour pas que les parents Le voient On mettait quand même Des cassis un peu Comme ça Ils ne se voyaient pas Et ils ne se faisaient pas de jeu C'était un tirant C'était un tirant On a été éduqué à la dur Il faisait froid Et en plus On prenait des coups C'était pas évident Il était très collectif On va dire Très sympa Par contre De temps en temps Il était un peu solo Un peu individuel Contradicture Ce que tu dis du coup Non Non mais après Non non ça va C'était quelqu'un Qui se donnait à fond Pour les autres Après de temps en temps Il laissait passer Un ou deux joueurs Parce que c'était pas Lui de le plaquer Du coup c'était A nous d'y aller À l'époque J'étais un peu frêle J'avais pas envie De m'abîmer Parce que sinon Ma mère Tu vas rentrer Un petit petit Qu'est-ce que t'as fait Ouais Je savais pas Qu'il s'abîme Ouais Ouais En dehors du rugby Et tout C'était quelqu'un Sur qui on pouvait compter Qui était souvent là Qui avait toujours La bonne humeur La bonne ambiance C'est bien que souvent Quand on faisait Des soirées ou autre Il aimait bien Mettre l'ambiance C'était le gars Qui démarrait la connerie Et nous on la finissait C'était plus ça Je suis démarré seul On finissait C'était plus drôle On retrouvait ce groupe De rugbymans C'était vraiment bien Il savait embarquer les autres Il savait embarquer les autres Ouais Enfin Palace m'a quand même aussi Pas mal formé Sur la connerie aussi Non mais parce que Ça c'était l'époque Où on était jeune Mais après Il y a 17-18 ans Ouais nous aussi On avait une équipe Enfin d'amis De beach rugby Et on l'a mené avec nous Faire des tournois Il avait 17 ans On avait 25 ans passé déjà On l'a mené Parce qu'il avait des qualités Donc on se disait Ça pouvait le faire gagner aussi Un peu Mais après on s'est aperçu Un peu Qu'il avait quand même Des failles un peu Notamment au niveau De la défense Il revient Après un tournoi le soir T'es content de la placer celle-là Ouais je suis content On a dû faire un petit briefing Un petit recadrage Au niveau de la défense Et on avait bien rigolé J'avais fait une petite erreur J'étais pas bien On m'avait fait sortir la veille J'étais pas bien Il m'en parle encore Tu râlais pas mal Quand même sur le terrain Des fois Un peu C'est vrai que des fois Il était là Mais putain Mais plaquez-le Mais c'est vrai Que cette époque du beach J'adorais Parce que j'étais le plus petit Il me prenait dans la bande Des mecs que je radais Jouais ici Et que du coup Je badais Et du coup C'était très sympa Avec David Palacé Avec Greg Cascara J'en fais de la rue Et j'en passais des meilleurs Mais c'était vrai Que ça reste un très bon souvenir Parce qu'on faisait Le tour de France Moi j'étais le petit pitchoun Qui commençait un peu A flirter aussi un peu Un peu d'apéro Un peu de rugby Donc Toutes les valeurs Et l'esprit qu'on aime Du coup Franchement J'en garde un super souvenir Et je pense que ça m'a aidé Aussi à me développer Rugbystiquement Nous on en profitait un peu aussi Comme on savait Qu'il était un peu Un peu route en train On lui a lancé des défis Un peu en soirée Tout ça Bon il est relevé tout ça On n'avait pas de Rien de l'arrêter C'est de se dire Quand j'étais monté Sur le podium Mais il est champion de France Ouais On y avait dû un En passant On avait été faire Champion de France De Bicholby Et nous on s'était fait L'éminent en quart de finale Et donc on faisait l'apéro Il avait dit T'es pas cap Dès qu'il devait le rôle Le bouclier De monter avec eux D'être sur la photo De tenir le bouclier J'avais mis le maillot Il s'est passé sur la dépêche Et tout j'étais au milieu J'étais là putain Félicitations les gants Le mec c'est qui ce type Il n'y a pas joué avec nous J'étais arrivé sur le podium J'étais le champion de France De Bicholby J'étais comme ça C'était passé sur la dépêche Et tout Le mec c'était à mettre Tu joues avec qui Il n'y avait aucun qui me connaissait Mais c'est drôle J'étais toujours Encore maintenant Mais je Quand il revient Il a toujours Toujours des histoires On ne peut pas s'ennuyer Dès qu'il a pas un coup Il a toujours des histoires Il n'y a pas de nulle part Ouais j'ai toujours rêvé Petit défi un peu La con Je trouve que t'es partant Faut pas trop me pousser Moi je trouve que c'est super Si bien quand Je sais pas si t'en rappelles Quand il avait été sélectionné Pour la première fois En équipe de France Je sais pas si t'en rappelles Je t'avais envoyé un message Je t'avais dit Putain Noun Je suis vraiment trop trop fier de toi Franchement Moi je suis content Je suis content D'avoir joué à ses côtés Et puis d'avoir passé Des bons moments Et de le voir en plus A la télé Je trouve que c'est bien Je trouve que c'est vachement bien Et à chaque fois Nous dans notre famille On est très rugby Et dès qu'il y a lui bébé On se pose devant le canapé On le regarde surtout Parce que j'aime bien Après lui mettre des tirs Des petits messages En disant peut-être T'as été mauvais ou quoi Ça fait toujours plaisir ça Mais Non Franchement c'est bien Il avait fait une super Pour l'instant Un super parcours Et que je lui souhaite Qu'en 2023 Il soit en Coupe du Monde Ça serait le top Moi pour suivre un peu Ce qu'il dit Je pense qu'il n'est pas passé loin Déjà ce coup-ci Je lui souhaite De faire un retour en bleu Déjà Je pense que c'est la plus belle des choses De pouvoir jouer pour son pays Après avec l'UBB Mais ce coup-ci Ils arrivent à se qualifier C'est pas un bon début Qui s'écoule pas à la fin Mais je pense que cette année Je pense que c'est bien parti À part la petite gifle à brille En passant Il en faut Et puis pour lui Bon Qu'il en profite Surtout qu'il ne se casse pas Qu'il n'ait pas de pépins Et qu'il en profite au maximum Qu'est-ce que ça te fait Quand tu reçois des messages Des trucs comme ça Des gars comme nous Les gars te faisant chier Tout le temps Non non Mais c'est Moi aussi bien sûr Quand je disais tout à l'heure Quand j'ai été J'ai goûté Déjà rien qu'au niveau pro Et ensuite à l'équipe de France C'était un rêve Quelque part un peu inaccessible Tu vois T'as toujours des rêves Et d'y arriver J'étais super fier Et c'est vrai qu'après Quand tu reçois des messages De mecs avec qui t'as partagé Des moments Tu vois Ultra simple De là où tu viens Ça fait Bien sûr Ça fait Ça fait ultra plaisir J'étais content Et je me disais Putain T'imagines Moi aussi je me remémorais Les moments Ici Ou ailleurs Où on a débuté Et je me dis Putain Je suis content Qu'ils me voient Qui me voient Ouais Il y a un petit sentiment De fierté Un peu comme est la famille Tu vois Quand c'est les amis aussi Qui te voient Qui te voient là Mais c'est toujours C'est toujours Ben ouais Plaisant C'est sûr que c'est bien D'autres questions À la con comme ça Ou non ? Non ? Ici Je voulais qu'on passe Dans ce lieu Pour boucler un peu La boucle Comme on dit C'est un lieu Qui me tenait à coeur Parce que D'une part On a passé C'était un peu Notre piscine municipale Ce lac d'Agos Et on a passé Des très bons moments Entre copains Copines C'était un peu Notre plage à nous Donc quand il faisait beau On venait se baigner Même si c'était interdit On nageait On allait jusqu'à l'île On faisait Les 400 coups Je me souviens qu'aussi On pêchait En fait Il ne faudrait pas trop le dire Mais non je peux C'est toujours je pense Une réserve Et à l'époque Ils faisaient des lâchers De truites Et tu leur balançais Les cailloux Ça mordait quoi Donc nous on ne savait pas pêcher Mais on venait On lançait la canne On en chopait tout le temps Une dizaine Et c'est vrai que c'était aussi Un peu le jeu Parce que quand les gardes arrivaient On courait dans les bois Pour essayer de s'en sortir D'ailleurs une fois On s'est fait prendre Et j'ai dû aller Au commissariat Avec mon père Il n'a pas trop rigolé Mais bon On avait chopé les truites Mais ça reste pareil C'est les souvenirs Et les pôtes d'enfance Qui sont extraordinaires Et ce lieu Quand je reviens Comme j'ai dit tout à l'heure Même avec mes parents On aime beaucoup Venir se promener ici Je trouve que c'est Un coin sympa Calme Qui apaise Qui régénère Et moi ça me fait un bien fou De reprendre un peu Cette aire de ma vallée Avant de repartir On va dire Dans le côté urbain De Bordeaux Donc Je prends beaucoup d'énergie A revenir que ce soit à la maison Au village de Salary Ou ici C'est des coins Que j'aime bien Donc je voulais Je voulais vous le faire croquer On va dire Rebonjour Ravi de vous accueillir Chez moi ici A Talens Donc A côté de Bordeaux Là où on vit Avec ma fiancée Julie Donc comme je vous le disais Dans le dernier épisode A Salary Quand on était Quand on était chez moi Je ne me voyais pas Faire un reportage Sans parler De Julie Puisque c'est avec elle Que je partage mon quotidien Et c'est surtout elle Je pense Qui me supporte Donc Je suis très content De Mais voilà De vous faire venir ici Et de vous faire découvrir Julie J'ai vu ça Je suis professeure de PS On s'est rencontré Pendant les fêtes De Bayonne Donc autour D'un bar D'une peignade Parce qu'on avait Un ami commun Qui était à Toulouse Avec moi Au lycée Dans notre bande Et il a déménagé A Bayonne Et comme par hasard Il s'est trouvé À la bande De Mars Donc complètement Du pur hasard Moi j'étais au comptoir Avec des amis Et c'est vrai Que j'ai croisé Le regard de Julie Petit chat fouinage Comme on dit De nos jours Et qui a abouti Quelques mois après Sur une petite rencontre Qui finalement Ne devait pas durer Et a duré Grosso modo C'est ça Alors Je pense que Je suis très présente Sur les à côté C'est à dire Tout ce qui est Gestion de vie La vie saine Je pense que Je peux Enfin je lui apporte Pas mal de rigueur Ce qui lui manque Beaucoup Mais après Tout ce qui est La vie au quotidien Les entraînements Tout ça Le rugby Oui je m'y connais Mais J'aime pas qu'on parle Que de rugby Oui je suis En tout cas Quand ils jouent Et que je suis disponible Je suis les matchs A la télévision Je vais au stade Quand je peux Mais c'est vrai Que quand on est En plein hiver Et qu'il pleut Et qu'il fait trop froid Quand même déjà Quand ils jouent pas Je vais pas Mais sinon Je suis Il faut savoir C'est très cocooning Donc dès que Les températures Sont un peu basses Et que le temps Ne s'y prête pas Préfère rester à la maison Avec le plaid Et le chat Plutôt qu'un y amour Alors sa qualité Première Je pense C'est L'humour Et sa relation Avec les gens Je pense que ça C'est sa grande qualité Que moi je n'ai pas Par exemple C'est qu'on le met Dans n'importe quel contexte Il arrive à s'adapter C'est à dire C'est à dire qu'il peut être Avec des gens De la société Un peu plus mondaine Avec des gens Issus Rural Vraiment dans tous les milieux Il s'adapte Et ça c'est Il fait toujours les efforts Et ça c'est vrai que Ça me surprend toujours Maintenant j'ai appris Qu'il ne fallait pas Trop faire de plans Vivre jour Voilà Parce que déjà Il y a 5 ans On ne se serait pas vu là Donc moi qui suis assez Comme ça J'ai appris Qu'on ne peut pas Savoir Et oui Le mariage Voilà Ça va être un premier Ça tu fuis ou quoi ? Non 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 Merci beaucoup Merci On finit ce reportage Avec Jean-Baptiste Dubier Voilà Jean-Baptiste Dubier Connu et reconnu En France Et en Avare Donc je ne vous le présente pas Je voulais Qu'il soit Qu'il soit aussi Qu'il fasse partie De ce reportage Pourquoi ? Parce que ça a été Mon coup de coeur Amical On s'est rencontré Il y a 5 ans A l'UBB Depuis C'est plutôt plus C'est plutôt plus Non voilà C'est mon grand acolyte Donc je voulais Qu'il soit aussi là Parce qu'il fait partie De mes proches En détriment de Julie Qui gueule un peu Parce qu'il est très souvent Des fois là Vous avez vu Il rentre sans me prévenir Il ne frappe même pas Le mec fait comme chez lui Donc c'est vrai Qu'il est un peu comme chez lui Donc je suis content Qu'il soit là Je suis très content Très honoré Je ne sais pas qu'on fait vous Alors On retouche quand on rentre Oui Lance Je t'écoute Tu sais je te demande souvent Quel est ton meilleur ami Tout ça Mais au fond Je connais la réponse Mais je voulais savoir Dans ta bande d'amis Quelle était la La personne Qui t'a le plus Aider Je dirais Pousser A réussir Très orienté Cette question La personne Qui me a le plus Aidé à réussir Je vais quand même Marquer quelques points Je pense que c'est Julie En premier lieu Mais c'est vrai Qu'après Si on doit rester Sur le masculin Il est vrai Qu'on en revient Toujours au même point Mais de par ma folie Quand je suis arrivé au rugby Et tout ça A ma chair C'est vrai que je manquais Un peu de cadre Et souvent Jean-Baptiste Qui n'était pas mécontent De faire le corps avec moi Parce qu'il ne faut pas Trop le pousser non plus Et bien Par moment C'est lui qui a joué Un peu le rôle de grand frère En me recadrant un peu Et c'est vrai Qu'il m'a quand même poussé Poussé pour être un peu plus sérieux Et recadré quand il le fallait Donc Après c'est parce que Je posais cette question Parce que je ne savais pas Quoi poser Alors notre relation En fait Ce qu'il y a d'intéressant C'est que Le premier jour De notre première rentrée À l'UE Parce qu'on est arrivé En même temps En juillet 2015 On est tombé à côté Assis Et sur la présentation On a dû se présenter Dans le groupe Et tout ça Et chacun a fait sa présentation C'est vrai Et après On a discuté Mais on s'est rendu compte Assez rapidement Qu'on avait pas mal D'amis en commun Parce qu'on vient À peu près Du même endroit De deux vallées Qui ne sont pas très morts De deux vallées Qui ne sont pas très morts Deux vallées Et en fait Ça a matché De suite Non On l'a dit aussi Précédemment dans la question Mais C'est vrai que ça Quand je vous parlais De coup de foudre amical C'est ce qui s'est passé On a l'impression de se connaître Depuis longtemps On a toujours eu Les mêmes envies De faire les conneries Au même moment C'est vrai que c'est C'est quand même C'est quand même Fusionnel Je pense que Julie peut en témoigner Mais Mais bien sûr Après J'ai envie de réussir aussi Oui oui Non il n'y a pas que ça Je pense On a quand même La tête sur les épaules L'un et l'autre Donc souvent On nous dit Qu'on est des troublions Qu'on fait des cons Ça c'est vrai Mais à côté de ça On aime bien le faire Parce que Quand tu assures Notre métier premier Qui est le rugby On veut quand même Avant de tout Performer là-dedans Avant de tomber dans la connerie Mais si on peut allier les deux C'est génial C'est plus agréable Et c'est ce qu'on essaie D'entretenir Pour eux Il y en avait deux Il y en a une C'est un projet Un peu plus sur le long terme Opéra Chef d'orchestre Non c'est vrai Il y en a une Qui date de cette semaine Parce que Oui qui est toute fraîche Non c'est Roule actuellement Avec la Moga Turbo La voiture Du club Quand tu es au club En retard Ou manquement au règlement On a cette voiture Qui était devant Je ne sais pas si vous avez fait Attends je suis en rentrant Une belle voiture Qui est magnifique Qui est magnifique Et on voulait faire Une petite vidéo là-dessus Pour la mettre en valeur à elle Puisqu'on a pour projet De la VAM Après aux enchères A l'UBB Grand Cru Avec des grands verbes Pour entretenir L'association des lois Une belle initiative Oui Toujours avec un beau but Par rapport à Nantes Sur le fait qu'il Qui aime beaucoup rire Faire rire les gens Tout ça Et puis Julian a parlé aussi Il faut savoir que C'est un don De pouvoir faire ça De savoir le faire On peut lui reprocher Si on lui a été reproché Et ça lui sera toujours Un petit peu reproché De temps en temps Parce qu'il savait qu'il a Du mal De temps en temps A trouver la limite Mais de pouvoir travailler Tous les jours Avec une personne comme ça En tant que coéquipier En tant que joueur Par relation Un joueur entraîneur Un joueur analyste vidéo Tout ça Même du côté administratif C'est une chance D'avoir quelqu'un Comme lui Qui a tout le temps Qui est tout le temps De bonne humeur Voilà D'avoir Entre métiers 11 mois Sur 12 On est tout le temps Ensemble Avoir quelqu'un Comme ça Qui apporte de la joie De vivre Des choses positives Même Parce que dans sa vie Et dans la vie De lui-même Il n'y a pas que Que des choses positives Il a les blessures Il a connu ça Tout ça Et c'est vrai Qu'il a cette force En fait D'être tout le temps De bonne humeur Et du coup De se dégager Une humeur positive Dans un groupe Et moi je sais Que ça Par rapport A mes 5 dernières 4 dernières saisons Je sais que ça M'a beaucoup aidé Parce que justement J'étais un peu plus lunatique C'est plus dur Travailler avec quelqu'un Même si c'était pas extrême Mais Travailler avec quelqu'un De lunatique C'est toujours un peu compliqué Donc je sais que par rapport A ça Il faut reconnaître Que c'est quand même Quelque chose de très positif J'ai eu Merci beaucoup Ça me touche Deux choses Première ça me touche Et la deuxième C'est que je l'ai jamais vu Aussi sérieux Pendant une minute trente Donc je pensais A oublier une petite vidéo De ce qui montre Je suis très heureux D'avoir pu partager Ce reportage Avec vous D'abord Je vous remercie Et très content De découvrir Ma famille Mes proches Et tous ceux qui m'entourent Parce que c'est vrai Que il y a des belles choses Qui ont été dites Sur moi Et c'est vrai Que on entend pas forcément De visu On prend pas le temps De se dire les choses Donc c'est toujours Agréable Et c'est vrai que Tous ceux qui sont passés Devant cette caméra Font aussi partie De mon quotidien Et c'est ce pourquoi Je suis comme ça C'est à dire que Si je suis aussi jovial Si j'aime croquer La vie en pleines dents Et de réussir C'est parce que Je suis très bien entouré Donc toutes ces personnes Contribuent à mon bonheur Et j'espère que Ça continuera longtemps Merci beaucoup Jean-Luc Avec plaisir Merci à vous Ciao Ciao Allez C'est emballé C'est pesé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501